... Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme prévu, je sors cet épisode un petit peu en avance par rapport à ce qui se fait normalement, c'est-à-dire un par semaine, pour compléter l'épisode précédent de FTB. Alors, hop, hop, juste une petite précision, j'ai appris, j'ai dit une bêtise sur le dernier épisode, pour le ferrous métal, en fait, depuis ce modpack, il suffit de passer du ferrous or dans le pulvériseur, c'est pas ça, je l'ai enlevé, le pulvériseur, et vous récupérez de la poudre, comme tous les autres métaux, en fait, ce qui n'était pas le cas avant sur Ultimate, il fallait le faire passer, je ne sais plus, dans quel four, bref, c'était un peu la galère. Mais bon, alors, j'ai pris les devants, j'ai déjà fait la pulvérise obsidienne, parce qu'il va nous en falloir pour faire les tesseractes, on va s'en occuper tout de suite, ça va être très vite fait. Alors, on va mettre ça en route, hop, la pulvérise obsidienne, je ne vais pas avoir assez lié, il m'en faut 4. Il va falloir faire des vitres renforcées, tac, et ici, et voilà. Donc là, on va récupérer 8 vitres renforcées, on va faire 2 tesseractes. Pendant que ça cuit, je vais récupérer le craft, je mets tout ça là maintenant, comme ça, ça m'évite de m'emmêler les pinceaux dans mes craft. Voilà, et on va crafter ça vite fait. Alors, diamant au milieu, le vert, et du tin, tout autour, on obtient des tesseractes frame. Ces tesseractes frame, il va falloir les remplir. Comment on les remplit ? Ça va être où ? Ça va être là ? Ouais, ça va être là. Je ne sais plus qu'on vient de m'en falloir. Donc on va enlever cette machine. Ouais, ça va être bien quand on aura notre source d'énergie. C'est celui-là. Et donc on pose le liquid transposer qu'on a fait aussi au dernier épisode. On va mettre ça là. Et ici, on va mettre... Non, ce n'est pas ça que je voulais. Oh, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Il faut que je remplisse d'abord ce truc-là, et c'est avec je ne sais plus quoi. Je reviens. Bon, on en revoilà. J'avais juste oublié que pour récupérer du jus d'enderpearl, il fallait passer par le Magmo Cressible. Et puis je n'ai pas de tuyau pour transférer. Et puis c'était un peu galère, donc j'ai fait ça un peu la rage. J'espère juste que je vais pouvoir transférer... Ils sont messieurs, là. J'espère juste que je vais pouvoir transférer le jus avec des sceaux. On va bien voir. Et puis, et puis, et puis voilà, ça je peux l'arrêter pour l'instant. C'est plein. On va pouvoir mettre ça là. Et puis... Oh, c'est la galère. Ouais. On peut bien voir. Ah, c'est compté en bucket. Donc il y a moyen. Alors par contre, qu'est-ce que ça consomme comme énergie, le Magmo Cressible, comparé aux autres ? Voilà. Allez, allez. Euh, euh, non. Bon, il va falloir que je fasse un tuyau. Ou alors que je déplace ma machine. Pour... Bon, on se revient. On se revient, ouais. On se revient. On se retrouve dès que j'ai trouvé une solution de secours rapide. Allez, encore à tout de suite. Ok, bon. Toujours plus à l'arrache. Voilà. Elle n'est même pas refroidie en eau. Ouais. Oh, en fait, l'eau, ça fait juste que ça... Ça fait plus de courant. Bon, bah très bien. Donc voilà, bah pendant ce temps-là, ça va se remplir. Nous deux Tesseract. Euh, ouais. Non, c'est que le deuxième, il a disparu. Ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon. Pendant ce temps-là... Bah non, pendant ce temps-là, on ne peut pas faire les Crafts parce qu'il nous faut les Tesseract. Si, on peut faire... Cette petite chose-là. Euh... Je fais n'importe quoi. Ah, c'est dur quand on se remet comme ça. Comme ça, comme ça. Et puis, la redstone au milieu, c'est l'inverse. Ouais, les pneumatiques cerveaux, c'est pareil, ça, ça va nous servir pour le Crave de Tesseract. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai fait un de trop. Ding. Ah bah voilà, impeccable. Bon, et puis j'ai eu de la perte. C'est pas très grave. Hop. On casse tout ça. On met tout en état. Je remettrai ça plus joli quand j'aurai un peu de temps. Tac. Et bien... Euh... Bon. Et maintenant, tous ces petits lingots. Alors, le tin en bas. Donc là, on a les un... 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 Tune. Un-tune. Je sais pas comment on dit. Je me manderai à Bill à l'occasion. Tesseract, qu'est-ce qu'on met ici ? Les pneumatiques cerveau et mon silver, il est là. Et voilà. Donc on a des liquides Tesseract. Qui peuvent pas se se proposer. Hop. Donc on va aller poser le premier tout de suite. Euh... J'aurais peut-être pas dû passer par là. J'ai un accès par le dessus de l'autre côté. Toup toup toup. Voilà. On voit la valve. Tac. Alors ici, on veut le 7 sur 1. Puis on va lui donner un petit nom. Et voilà. Lava Energy. Voilà. Comme ça, il sera toujours 7 ici. Et donc, on va le mettre celui-ci en réception. Et sans signal redstone. Comme ça, c'est marre. Voilà. Et alors l'autre ? Eh bien, l'autre, on va le garder. Eh bien, on va aller se faire une petite balade. Je vais poser toutes les machines dont j'ai pas besoin pour l'instant. Je vais mettre là-haut. En attendant qu'on installe ça mieux, ça aussi. On va aller se faire une petite promenade dans le Nether. Comme ça, vous allez un peu visiter ce que j'ai pu voir. Parce que j'ai trouvé une forteresse pas très loin. Allez, monte. Et comme là où on spawn dans le Nether, c'est un peu blindé. Oh, je me demande. Ah oui, j'ai oublié de remettre ça comme ça. Oh, normal. J'ai été faire des tests en solo. Du coup. Alors, donc, que je me rappelle, j'ai planté des torches pour retrouver. Ouais, on est dans un coin. Tant que ça s'affiche, tout ça. On est dans une partie qui est complètement suspendue. Et par contre, j'ai trouvé une forteresse de l'autre côté. Donc, j'ai installé... Là où je vais m'installer, c'est... Dans le pied... Enfin, au pied de la forteresse. Je suis descendu le long d'un pilier. Et comme ça, vous allez voir un petit peu ça aussi. C'est un bloc un peu bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je regarde. Il y a tout un tas de minerais partout. Mais alors, les minerais, pour l'instant, je me méfie. Parce que les pigments attaquent dès qu'on commence à taper dans les minerais du nether. Ce n'est pas cool. Donc, je vais éviter. Je sais que ceux-là, il n'y a pas de problème. Pour récupérer du force, l'énergie force, c'est pareil. Pas trop de soucis. Mais pour les minerais plus classiques, c'est un peu la galère. Alors, voilà. Oui, je me suis installé. Je ne sais pas si on le voit. On est dans un des piliers qui est plus bas là-bas. Mais il faut faire le tour. Alors, c'est ça de force au reste. J'ai vite fait le tour. Il n'y a pas grand-chose. J'ai vu deux spawners à blaze que je récupérerais peut-être dans une charde. Et puis, sinon, pas grand-chose. Il faudra peut-être que j'explore plus loin pour trouver quelque chose. Mais là, oui. Un peu déçu de cette forteresse. Oui, voilà. Ça, c'est... Non. Eh ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Je suis perdu. Oui, ce minerai-là, il ne pose pas de problème à récupérer. Alors, par là... Ah bah, t'es là. Ah bah, t'es dans le chôme. Oh ! Ah bah tiens, c'est bien, j'en avais pas encore, ça. Pour être utile. Hop là. On remonte ici. Et voilà, j'ai fait la descente dans le pilier, ici. Aïe, 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 aïe. Ça fait un peu mal à la tête. Voilà, on est arrivé. Et puis, j'ai fait même un beau petit aménagement avec un chemin pour être peinard, pas attaquer par les ghasts ou quoi que ce soit. Mais qu'on ait quand même de la visibilité autour. Puis bon, au final... En fait, on n'est pas si loin. Le spawn, on le voit, il y a 120 m par ici. Au final, je pourrais me déplacer plus rapidement avec un jetpack. Il faut que je me le fasse rapidement, ça ne demande pas grand-chose. Mais dès que j'aurai de l'énergie, ça ira beaucoup plus simplement. Alors, hop, on met la pompe. Ensuite... Ah, dis-moi pas que ce n'est pas vrai, j'ai oublié un levier. Bon, ce n'est pas grave, ça tournera avec un seul levier pour l'instant. Ah oui, c'est le levier que j'ai posé exprès pour faire tourner mon deuxième force engine. Et j'ai oublié de le reprendre. Voilà. Ensuite, le Tesseract au-dessus. Hop. Alors, on va aller directement sur la va-énergie. Oui. Et lui, par contre, on va le mettre en send. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre ça en route. Je vais déjà en remettre un. Je viendrai mettre le deuxième plus tard. On va mettre le Chunk Loader. On va le mettre dans le coin là. Chunk Loader, très pratique. On peut choisir la dimension du rayon. On peut voir aussi jusqu'où ça va. Heureux, petit souci. Alors, oui, comme je disais, là, on voit les chunks qui vont être chargés. Ça ne veut pas forcément dire que la pompe ne va pas aller plus loin. Enfin, elle va pouvoir aller pomper beaucoup plus loin. Donc, ce qui est important, c'est que ce module-là reste dans la partie chargée. Donc, on va le laisser à deux. On peut peut-être même le mettre à un. Et on voit. Voilà, c'est pris dedans. Donc, on va laisser ça comme ça, au minimum. Hop. On peut choisir aussi la forme du Chunk Loader. Donc, ça peut être une ligne de Chunk. Ça peut être un cercle de Chunk, etc. Donc, là, il n'y a pas besoin de plus. Et donc, maintenant, ça donne bien derrière. Ouais. Là, ça va descendre tout doucement pour l'instant. Il faudra que j'aille chercher un levier pour mettre le troisième en route. Est-ce que j'ai même pas de la cobble sur moi ? J'ai rien. Et on se retrouve à la maison pour voir la lave couler. Allez, à tout de suite. Et la lave fûle ! Bien. Ouais, c'est cool. Ça commence à monter tranquillement. On a 2400 seaux de réserve. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, ouais, on a la source d'énergie, mais on n'a pas encore l'énergie en elle-même. Pour ça, il va falloir passer par des géothermoles générateurs. Et surtout, pour ça, il va nous falloir de coiffir des pipes qui permettent de conduire du liquide. Est-ce qu'il y a les liquiductes sur ce pack ? Liquiductes... Ah, si ! Ah, très bien ! Ah, bon ! Ah, oh ! Bon, ça vous dit quelque chose ? Alors, il me faut du copper et du hard-and-glass. Ok. Eh ben, moi, j'en ai pas besoin de des masses. Il me faut du lid. Tac, tac. Et il me refaut les machines. Il me faut le pulvériseur. Il me faut... l'innexion smelter. Voilà. Bon, ça va aller vite. Tac, tac. Et puis, c'est tout. Il me faudra aussi un levier. C'est pas ce qu'il manque. Ouais, alors entre-temps, je suis retourné mettre un levier sur le système de l'autre côté. J'ai fait un rapide. J'ai fait un rapide aller-retour. D'ailleurs, j'ai croisé quelques blazes qui m'a voulu un premier blazerod. Ça me servira bien. Voilà. Ça, on part de côté. Et puis, ensuite, il me faudra du verre. Non, du cuivre. Du cuivre. Hop. Ça, c'est fait. On casse la bébête. Ici, tac, tac. On va récupérer 4. Je vais en faire tout ce que je peux. On va finir par y arriver. Bon, et puis, de toute façon, il va me falloir les géothermales générateurs qui se font comment ici ? Ah, ouais, ça commence à être la galère. Alors, il me faut du verre, du Refined Iron, le générateur, des Empty Cell. Empty Cell, c'est avec du tin. Pas de problème. Le générateur, il va me falloir une pile. Il va me falloir un Iron Fornace. Ok. Ah, oui, ce sera, il y a cette méthode-là, je préfère. Et la batterie, c'est avec... Ouais, je vais retrouver. Bon, ça, c'est bon. On arrête. Alors, on a dit du verre. 4. Il va me falloir... J'espère que j'en ai pu. Je ne suis même pas sûr. Non, il n'est pas pu. Tac. Il va me falloir du Copper, mais j'en ai sur moi. Ouais, mais je vais en utiliser. Tac. Donc, voilà les Liquiducts. Très pratiques. Très, très pratiques, vraiment. Je vais en faire... Je vais en faire deux pour commencer. Donc, ils seront ici et là. Alors, ouais, parce que... Pour les Liquiducts, pour leur dire qu'on veut bien que ça coule, il faut mettre un levier. Et là, il n'est pas en sortie. Tac. Voilà, là, il est en sortie. Il y a une petite flèche au-dessus. Et donc, si je déclenche... Forcément. Si je déclenche... Voilà. Le tuyau se remplit. Et donc, si vous mettez une machine directement en dessous, la machine aussi va être en sortie sur le tuyau. Donc, ils ne vont pas comprendre. Il va y avoir conflit. Et ça ne va pas le faire. Toujours qu'il y a au moins deux tuyaux. Donc, j'ai dit... Je ne sais même... Je ne sais déjà plus. Ça, ça cuit. Ouais. Voilà. Donc, le cuivre... On va faire du fil guiné. Voilà. Il va falloir... Je ne sais même plus comment on fait ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de FTB. C'est terrible. Batterie... Batterie... Oui, c'est du tin et de la redstone. Du tin et de la redstone. Il va falloir pas mal du tin. De la redstone, j'en ai déjà sur moi. On va faire deux, on l'a dit. Trois, quatre. Les deux fils au-dessus. Voilà. Alors ensuite... Ah oui, c'est vrai. C'est ça que j'ai oublié de faire. Il faut que je fasse cuire du fer. Je n'ai pas besoin de temps. Voilà. Seize suffiront. Pendant ce temps-là, on va faire deux fours. Pour les générateurs, je préfère passer par le four. Classique. Tac. Je crois que ça revient à un petit peu moins cher. Et pourquoi j'avais aussi besoin de tin ? Pour ici. Non, c'est de refine l'airon. Ah non, pour les hommes d'icelles. Donc il m'en faut quatre. Et de toute façon, ça en fait une chier. Tac. Ça, je n'en ai plus besoin. Et du coup, il me faut aussi quatre de plus. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que le cœur soit prêt. Et on passe au craft. À de suite. Copain. Copain. Bon. Quoi, tu veux rentrer ? Oh, tu te casses. Est-ce qu'il me semble ? Oh, autre copain. Bon. Ça, c'est prêt. Petterson Iron. Alors. Oh, le bruit de la pluie, c'est infernal. Euh, donc. Tac, tac. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus dans quel monde je vis. Les batteries, hop, au-dessus. Les fours, en dessous. Et j'ai pas fait, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Un et deux. Voilà. Voilà. Les machines blocs. Un bloc tellement courant dans FTB. On en utilise à tire-larigot. Donc voilà. Les générateurs. Et le géothermal. Euh... Au-dessus. Ça y est, je ne sais déjà plus comment on fait. Voilà. C'est comme ça. Mémoire de poisson rouge. Tac. Tac. Et voilà. Et on va placer ça. Tac. Tac. Et voilà. Bien. Très bien. Très très bien. Très 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 bien. Ça commence à se charger tranquillement. Bon. Eh bien. Voilà. Donc épisode très court. C'était juste le rattrapage. Vous voyez, ça monte quand même plutôt bien. On avait déjà 150 seaux de lave. C'était juste histoire de rattraper, enfin de finir ce qu'on avait commencé sur l'épisode précédent. D'ici le prochain épisode, entre les épisodes, je vais avoir installé les machines, la câblerie en partie. Je vous retrouverai juste avant de relier les machines à la cablerie en fait, parce que comme c'est des machines de Billcraft, c'est pas compatible avec l'énergie qui est générée avec cette machine-là. Tiens, c'est vrai ça, pourquoi j'ai plus Weyla qui est activée là ? Bon, c'est pas grave. Et donc il va falloir utiliser Energy Converter. D'ailleurs, oui, c'est un des modes qu'on peut rajouter au lancement de FTB. Ce que j'ai fait. Parce que c'est quand même vachement pratique. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de système de stockage sur Unleashed. Enfin, à part le MFSU. Ouais. Donc, voilà. Et je vous retrouverai donc, je sais pas quand, pour le prochain épisode. Il y aura peut-être du Holycube entre-temps. Et voilà. Donc sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501